Monsieur Edou, un ancien conducteur receveur à Sogatra, matricule 21-22. Bon, je suis parti de Sogatra. J'ai été embauché à l'ouverture de la société en 1997 et je suis parti en 2002. Bon, j'avais des primes qui ne m'ont pas été reversées. Donc, je sollicite les autorités pour que mon dossier soit prêt, pour que je sois payé. Donc, je réclame la prime de transport qui était à 17 000. Je réclame la prime de logement qui était à 65 000. Et on me payait 5 000 francs de logement. Donc, les 60 000 doivent me revenir. Le reliquat de 65. Je réclame la prime d'assiduité qui était de 10 000. On ne me l'avait jamais payé. Je réclame la prime de rendement qui était à 10 000 qu'on ne m'avait jamais payé. Les gens pour lesquels je réclame cette somme-là aujourd'hui. Tout le monde vit le temps. Je voyais que les primes qui m'étaient au toyer n'étaient pas versées dans mon salaire. J'ai été informé par les autres qu'on nous devait de l'argent. Et moi, je réclame cette argent-là aujourd'hui. Bon, le dossier est au niveau de l'inspection du travail. C'est l'inspection du travail qui est habilitée à faire son travail. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Je soumets le problème aux autorités compétentes. Ce sont elles qui vont enjure au niveau du tribunal. J'ai souffert. Je devais avoir tout ce qui m'est droit. J'ai souffert. Jusqu'aujourd'hui, je souffre toujours. Si j'étais en position de cet argent, je pouvais faire autre chose. Mais actuellement, je suis retraité. Je souffre à la maison avec mes enfants. Si j'avais cet argent, je pouvais faire un petit quelque chose.